bienvenue sur char concept pour une nouvelle vidéo journalière aujourd'hui je vais vous parler de la nutrition à avoir autour de l'entraînement donc comment préparer dans de bonnes conditions un entraînement une compétition et comment se nourrir après l'effort donc je vais traiter de ce sujet aujourd'hui alors premièrement que manger avant l'effort il faut savoir que l'objectif sera d'amener notre organisme dans les meilleures dispositions pour performer donc on va globalement lui apporter tout ce qu'il lui faut pour le nourrir enfin pour nourrir ce qui est globalement les muscles durant l'effort donc premièrement avant de parler d'alimentation je vais parler d'hydratation donc déjà le meilleur la meilleure chose à faire est de boire suffisamment dans la journée qui précède et durant les heures qui précède l'effort la compétition l'entraînement je pense que c'est encore pire d'arriver en manque d'eau durant une compétition durant un entraînement plutôt qu'en manque de nourriture c'est pour dire et lorsque le corps sera légèrement déshydraté évidemment la performance va en pâtir et vous allez sentir la différence donc ça c'est un premier point deuxième point au niveau de l'alimentation concrètement si vous vous entraînez le soir et que vous mangez logiquement à midi fait une petite collation avant l'entraînement donc je dirais qu'il faut avoir quelque chose il faut manger quelque chose entre deux et quatre heures avant un entraînement selon votre vitesse de digestion certaines personnes digère très vite certaines choses d'autres plus lentement donc ça c'est à ajuster selon votre expérience mais vous devez quand même consommer quelque chose avant l'effort dans le cas d'une collation privilégier des glucides et les protéines c'est vraiment les deux macronutriments qui seront importants pour la performance les lipides sont à mettre un peu de côté voire à diminuer vu qu'ils vont réduire la vitesse de digestion et ce qu'on veut évidemment c'est arrivé lors de l'entraînement en ayant totalement digéré le précédent repas sinon c'est le meilleur moyen d'avoir une digestion en cours durant l'entraînement ce qui va évidemment être néfaste pour la digestion premièrement et le système digestif et deuxièmement pour la performance donc concrètement ça va pas être intéressant c'est pour ça qu'il faudra limiter ces lipides donc si vous deviez faire une collation avant un entraînement ce serait plutôt à base de fruits voire de céréales ajouté à ça peut-être certaines protéines éventuellement dans ce cas là les protéines en poudre serait intéressante en poudre végétale animale peu importe donc ce serait une bonne combinaison avec peut-être je sais pas du lait de soja du lait d'amande du lait de de riz peu importe pour une humidifier tout ça à l'intérieur d'un shaker par exemple ça pourrait être intéressant donc je le rappelle encore une fois l'objectif sera d'apporter ce qu'il faut au corps pour qu'il performe au mieux au niveau des protéines inutile d'envoyer une quantité inconsidérée de protéines ça sera bien d'en avoir ça sera pas essentiel d'avoir une énorme quantité peut-être à l'exception si vous faites de la musculation qui est encore une fois un sport qui est un peu à part entière qui demande des apports un peu différents mais évidemment selon le sport que vous pratiquez ces apports peuvent changer selon les besoins que le corps va avoir dans la deuxième partie de cette vidéo je vous parle de ce qu'il faut manger après un entraînement après une compétition après l'effort le but sera ici évidemment de maximiser la récupération pour amener au corps tout ce qu'il lui faut pour se reconstruire et ainsi récupérer pleinement et pouvoir tolérer un entre un bon entraînement le lendemain une nouvelle compétition le lendemain et ainsi à terme progresser le premier composé du repas après entraînement ce sont des glucides des glucides simples donc on peut on pourrait considérer ces glucides comme malsains en temps normal mais pour le sportif c'est un des rares moments où il peut et même le c'est le sédentaire qui fait un peu de sport c'est le seul moment où vous pouvez vous permettre de manger des glucides enfin ce type de glucides en temps normal on privilégie les glucides d'analyse glycémique bas ou modérés type ribasma type patate douce etc donc des aliments sains dans ce cas là l'objectif de ces glucides simples c'est qu'ils soient assimilés très rapidement pour ainsi combler les déficits enfin ce que le corps a dû utiliser en termes de sucre et notamment de réserve de glycogène le deuxième composé de notre repas post effort ce sont des protéines protéines soit sous forme solide d'aliments soit sous forme de supplément dans le cas des suppléments on va privilégier des hydrolysées de protéines et des isolées de protéines donc servent des protéines qui ont été dans un cas hydrolysées mais c'est simplement des protéines il y a très peu de glucides et très peu de lipides autour pour qu'elles soient assimilés plus rapidement encore une fois pour supplé le système musculaire pour qu'il ait de quoi se reconstruire donc c'est concrètement les deux composés de base qui vont former ce repas post entraînement ensuite on peut évidemment parler de l'eau il faut évidemment boire suffisamment pour évidemment vous allez transpirer le but est de refaire le stock d'eau dans l'organisme et ensuite on peut parler de tout ce qui est micronutrition micronutrition qui est premièrement si on parle un peu dans les protéines c'est des acides aminés certains acides aminés peuvent être intéressants pour la récupération notamment la taurine pour le système nerveux la glutamine pour le système digestif et éventuellement certaines certaines acides aminés pour les articulations pour le système articulaire notamment tout ce qui est collagène chondroitine etc donc ça ça peut être également intéressant de le mettre dans cette boisson dans ce repas post effort si on continue sur la micronutrition on peut parler des vitamines du groupe b qui sont intéressants également pour la récupération notamment nerveuse et en parlant de ça je il me semble avoir lu dans un livre d'olivier bourquin je ne sais plus lequel si je me rappelle je mets ça en description justement un article ou quelques pages justement qui fait référence à ces boissons de récupération notamment bas qui parle également de sa gamme de suppléments qui sont à mon avis de très bonne qualité donc je vous mettrai je mettrai le livre et le site pour verser complément en description pour que vous alliez voir ce qu'il propose ce qui est vraiment très intéressant donc je vous mets ça et puis vous pourrez les voir comme ça revenons à notre repas post entraînement je dirais que l'idéal est de consommer cela sous forme liquide l'idéal est d'avoir de la poudre de fin de dextrose typiquement de malto dextrine d'avoir des protéines en poudre et également tout ce qui est acides aminés et tout ce qui est vitamines minéraux sous forme de en guillemets supplément c'est à mon avis le meilleur moyen d'apporter ça rapidement à l'organisme évidemment là on parle dans un cas qui est optimal le but est vraiment d'être optimal évidemment si vous n'avez pas tout cela et si vous n'êtes pas un grand sportif qui souhaite fait vraiment faire les choses le mieux possible vous pouvez évidemment consommer des aliments solides notamment donc une source de glucides ça peut être une banane ça peut être des fruits ça peut être du riz ça peut être des céréales couplé à une source de protéines qui peut être évidemment tout ce qui est sous forme de protéines sur du tofu que ce soit de la viande du poisson des oeufs donc par rapport à ça peu importe évidemment consommer justement des aliments qui sont comment je dirais relativement brut et naturel pour qu'il y ait suffisamment de micro nutriments à l'intérieur évidemment si vous prenez des choses transformées ces aliments vont contenir moins de micro nutriments et ces micro nutriments sont essentiels pour la récupération de l'organisme après l'effort donc voilà les deux options en post workout que ça soit au niveau supplémentation ou au niveau nourriture solide dans les deux cas il faut absolument consommer quelque chose après l'effort dans le cas d'un supplément vous pouvez consommer très rapidement si c'est des poudres c'est simplement vous mettez de l'eau dedans vous secouez votre shaker vous buvez dans le deuxième cas ben il mangeait environ je dirais dans l'heure qui suit l'effort une heure une heure et demie après l'effort il faudrait consommer quelque chose pour que le système enfin le corps puisse se refaire voilà c'en est tout pour cette vidéo j'espère évidemment qu'elle vous aura plu je vous laisse avec les différents liens en description vers les suppléments et les livres dont je vous ai parlé évidemment si tu as des idées des suggestions pour de prochaines vidéos tu peux évidemment me les soumettre par facebook instagram ou email n'hésite pas et nous on se dit évidemment à demain pour une prochaine vidéo ciao